La délégation est composée d'un bijoutier qui fait également les coffres et une qui représente la manufacture de tapis. Cette manufacture est née avec l'indépendance de notre pays. D'abord c'était dans un esprit de promouvoir la femme mauritanienne parce que le tissage est fait par les femmes. C'est une manufacture qui est dirigée par les femmes donc c'était pour une autosuffisance ou bien une autonomisation de la femme mauritanienne et à ce jour c'est un produit qui fait partie de notre artisanat et qui est connu partout dans le monde. Les tapis c'est une longue histoire parce que c'est tiré de la laine des chameaux parce que vous savez que nous sommes un pays saïdien désertique donc qui regorge de beaucoup de chameaux alors la laine de chameaux que nous prenons pour traiter et pour en faire la laine de tissage et c'est cette laine qui donne aujourd'hui ces merveilleux tapis qui sont derrière nous. J'ai fait l'indigo, c'est l'indigo qui est la teintille naturelle. L'original teintille c'est l'indigo. L'indigo avant tout d'abord on a trouvé ça avec mes arrière-grand-mère. Avant ils cultivent l'indigo. L'indigo ils cultivent ça comme on cultive le riz et le si on cultive ça, ça vient du feuille. L'indigo c'est une feuille d'arbre. On récolte ça, on écrage, on cesse ça pour faire l'indigo. Tout ça c'est des tissus qui sont fabriqués à la main, on coute ça. Après le couture ça passe aux teintures. Si on enlève des teintures on lave ça, on lave ça très bien pour que le chimique ne part pas avec. Après on détale, on détale, on les rave encore. Il y a certains qui sont là, qui sont à me donner. Tout ça c'est à me donner mais il y a des tissus qui sont là qui n'ont pas à me donner. Tu as vu tout ça, c'est notre travail. Tout ça c'est fait à me. On est propriétés de faire des sacs avec des tenues, des pantalons, des jips, des sacs. Ça c'est le travail des femmes soniquées. C'est ça qui est notre travail. On n'a pas d'autre métier que ça. La coopérative Fatama, c'est une coopérative de femmes. On est 50 femmes dans cette coopérative. Il y a certaines qui courent, il y a certaines qui font la teinture, il y a certaines qui lavent, il y a certaines qui détalent, il y a certaines qui repassent. La teinture, il y a beaucoup de sortes de teinture. Il y a la teinture traditionnelle, il y a teinture de Borla, il y a attache, il y a bougie qu'on appelle, il y a peinturnie qu'on appelle, il y a Facebook qu'on dit. Il y a beaucoup de motifs en teinture. Tout ça teinte avec la main. C'est moi-même qui teinte avec le reste de la coopérative. C'est une coopérative féminine. Nous sommes présents ici pour montrer à notre collègue des artisans que le monde est artisan. Il faut qu'on met notre métier en valeur. Moi, je suis fière à mon métier d'être artisane parce que pour montrer ma savoir-faire en France et à tout le monde entier, que les femmes aussi peuvent beaucoup faire en artisan. Donc, je suis artisan, je suis fière de moi d'être artisan. Je suis présentée ici pour montrer mes savoir-faire. Qu'on fait au Mali avec notre main propre, pas avec la machine, pas industrie. On fait tout avec la main, mais avec notre produit du Mali qui vient du Mali aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501